bonjour à tous litinois j'espère que tu vas bien dans cette vidéo je vais te montrer comment récupérer la mini casita et puis mirabelle avant ça je voulais vraiment te remercier pour tous vos pouces bleus que vous me lâchez à chaque vidéo c'est énorme une vidéo que j'ai posté hier sur la mise à jour avec toutes les nouveautés a fait plus de 2000 vues en moins de 24 heures c'est juste énorme donc merci 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 on passe tout de suite à mirabelle et la mini casita donc en fait pour la débloquer elle n'arrive pas automatiquement je pense que si mais malheureusement non on a cette poignée de porte assez mystérieuse qui est là donc on va la récupérer et je pense que ça va générer une nouvelle quête donc on va aller voir merlin pour lui montrer cette poignée de porte alors je le découvre en même temps que toi je sais pas si tu as vu il est au restaurant ok je sais pas si tu as vu ma vidéo où je découvre la mise à jour avec l'intro avec olaf avec tout ça c'est juste trop cool perso je suis vraiment refait je pense que c'est la plus grosse mise à jour depuis le début du jeu je suis juste un peu déçu à voir mais je pense que on n'ouvre pas le haut des hauteurs glacées à suivre mais j'ai peu d'espoir malheureusement j'étais persuadé que si les développeurs avaient avaient dit qu'on allait découvrir les hauteurs glacées donc à suivre alors on donne la poignée de porte à merlin c'est merveilleux une poignée de porte dorée gravé avec un m ça ne paraît pas grand chose au litino mais ça prouve que tes efforts contre l'oubli portent leurs fruits j'ai trouvé ça dans le village quelqu'un doit être enfermé à l'intérieur de sa maison oh non ne t'inquiète pas au litino à cette poignée de porte dorée appartient à une charmante jeune fille nommée mirabelle madrigal tout là qu'elle se sente chez elle donc avec mon net tu as enchanté sa maison pour lui rappeler d'où elle vient l'enchantement a donné au bâtiment le pouvoir de refléter la gentillesse et l'énergie de mirabelle mais même ainsi on ne s'attendait pas à ce que mini casita devienne aussi magique et aussi protectrice envers ses habitants que veux tu dire lorsque l'oubli fera pas mirabelle comme beaucoup d'entre nous a commencé à perdre la mémoire et puis un matin sa maison n'était plus là j'ai rapidement mené l'enquête et ce que j'ai découvert m'a vraiment étonné pour la protéger la maison de mirabelle a disparu dans un univers de poche qui lui est propre trouver cette poignée de porte dorée ne peut vouloir dire qu'une chose mini casita envisage de revenir mais d'abord tu dois lui prouver que la vallée est à nouveau sûr je suis prêt à faire tout ce qui sera nécessaire merveilleux les maisons croient aux actes pas au mot et les maisons finissent souvent par rassembler à leurs habitants pour prouver que la vallée est sûr que mirabelle pour mirabelle il te faut incarner des valeurs de madrigal quelles sont les valeurs de madrigal et bien on m'a dit qu'il croit toujours en la nécessité de rassembler leur village pourrait aider la communauté alors je pourrais prendre des photos des villageois pour ce qui est un aller après tout tout le monde apprécie qu'on pense à lui prend cette poignée de porte et elle est imprégnée de dream life donc plus tu accompliras d'actes de gentillesse lui elle accumulera de magie une fois qu'elle en aura assez mini casita reviendra je vais faire un essai je te parlerai quand j'aurai fini alors qu'est ce qu'il prend des photos avec différents villageois alors est ce qu'on peut commencer tout de suite alors ça c'est bon offre à du bien leur cadeau favori nous ça va être plus compliqué ça les cadeaux favoris alors il ne regarde pas mais il est sur la photo ça devrait compter est ce qu'on a un troisième habitant oui on a maoui allez donc discutent tous les jours avec différents villageois à donc on va pas pouvoir la débloquer tout de suite ça va se faire en plusieurs fois à quoi que non peut-être pas enfin à tu une question donc ça c'est bon et maintenant les cadeaux favoris alors franchement c'est ça le pire j'ai quelque chose pour toi alors qu'est ce qu'il veut perche j'en ai pas beau droit j'en ai pas et maquille et j'en ai pas bon faut que j'y aille aller à différents villageois leur cadeau favori donc bon tu as compris le principe il faut donc offrir à trois villageois son cadeau favori pour avancer donc une fois que tu as fait toutes les quêtes tu retournes voir merlin alors excellent travail au litino elle se rapproche mais on a encore besoin de plus de dream life que puis je faire et la meilleure façon d'en créer plus et de s'occuper du village si tu as besoin d'un rappel de ce que tu peux faire n'oublie pas de contempler les eaux depuis de l'esplanade je vais le faire et je reviendrai te voir plus tard alors les eaux de pluie apportent la dream light à merlin quel dream light alors là je suis un peu paumé ah ouais il faut récupérer 500 dream light c'est énorme je pense pas l'avoir sur moi quoique on peut essayer de voir avec merlin si je peux lui en donner ou pas peut-être que ça les prendra directement dans mes coffres parce que c'est clair je pense pas quoi que si de la dream light si j'en ai je suis bête n'importe quoi je vous dis cette mise à jour elle m'excite trop alors à chaque fois que je rentre un coup il est à gauche un coup il est à droite ok donc on lui donne 500 dream light tout ton travail porte ses fruits mine casita est prête à revenir dans la vallée tu n'as qu'à décider où tu veux que mirabelle habite et elle apparaîtra ok donc moi comme j'ai dit depuis le début je la veux dans les 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 terres ensoleillées ou terre oublée la plaine ensoleillée enfin bref tu as compris où je veux la mettre c'est marrant on a cette espèce de brume depuis le début de la mise à jour je trouve ça assez fou en fait euh donc moi la mini casita je veux la mettre à peu près par là alors je ne sais pas si elle va être assez grande ou pas on va récolter du moins si la place va être assez grande ou pas parce que la maison j'ai pas de doute euh donc elle est grande comment cette mini casita oh la la mais elle est immense mais elle est c'est un truc de malade c'est un truc de malade alors donc hop là voilà oh excellent toutes les portes s'ouvrent et tout alors je suis pas sûr de l'avoir misse très droite et ça y est mirabelle arrive enfin donc vous voyez c'est pas très très long par contre il faut absolument trouver la poignée de porte et ça y est on a mirabelle qui est là donc ça c'est top voilà pour cette courte vidéo concernant mirabelle et comment la débloquer super ma photo c'est pas grave j'espère que tu as aimé n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et lâche un maximum de pouces bleus ça me fera super plaisir à très bientôt donc